Bonsoir à tous ! On continue, tout notre chapitre détail précise le nombre de juges requis pour juger toutes sortes de jugements. Et on continue maintenant, pas forcément des jugements, comme on va voir justement dans cette Mishnah, il y a des fois des mitzvot spéciales de la Torah où on a besoin d'un mètre d'in pour faire des choses, qui ne sont pas forcément des jugements entre deux personnes. Comme on va voir tout de suite le premier cas, par exemple, Alors, Smirchat Zgenim, littéralement, le mot Smirchat, l'ismor, c'est appuyer quelque chose. C'est pris avec un sens un peu plus large, dans le sens de désigner, mais on parle de deux choses en même temps, complètement différentes. Smirchat Zgenim, la Gemara précise, c'est un point de vue dans le Bartenorat. Alors, il y a deux situations. Tout d'abord, lorsque le peuple transgresse, selon des conditions spéciales qui sont apprises dans Maserchatu Hayot, un issour qu'il y a normalement, où l'on n'est pas cible de retranchement, Chaz B'Shalom, mais que ça a été à cause de la faute du Bet-Din, et que la majorité du peuple d'Israël a transgressé cette faute. Ils ont, par exemple, permis une certaine couleur de sang de Faham Nida, et donc de ce fait, il y a eu, Chaz B'Shalom, plein de Boalé Nida à cause du Bet-Din, par exemple, quand on va réaliser l'erreur, alors ils devront apporter ce qu'on appelle un parélem d'Avarshel, c'est pour un korban particulier. Lorsqu'ils vont apporter ce korban, ce sera un korban khatat, au lieu que ce soit une kisba ou seira, une brebis, il faudra apporter cette fois-ci un par, un taureau, un jeune taureau. Et d'accord, cette dalle-fra spéciale, on a l'occasion de les apprendre dans Maserchatu Hayot, c'est à la fin du Seigneur des Ezekines. Maintenant, lorsqu'on apporte ce korban, il faut faire la smircha, les responsables du Bet-Din vont devoir, eux, mettre leurs mains sur le taureau et appuyer sur sa tête. C'est une manière de désigner que ce taureau va partir en capara à notre place. Donc, ce, par, cette smircha, donc le fait d'appuyer sur le parélem d'Avarshel, c'est bon, ça va être fait avec trois juges. Et il y a une deuxième signification, c'est le principe de la smircha qu'on a déjà évoqué, les Bet-Din smurhin, justement, qu'on évoque depuis la première Mishnah, qu'un juge doit être, pour pouvoir juger, certaines à l'Avarshel, la plupart d'Avarshel même, il doit être un juge samour, désigné, attesté par ses maîtres, eux-mêmes par leurs maîtres. C'est sur ça que le partenariat rapporte, et un petit condensé, le fameux sujet, est-ce qu'à notre époque, si tous les rabbinimes d'Israël se réunissent pour désigner un élève, qu'il est apte maintenant à juger, est-ce qu'il va devenir un juge samour ? Ça avait fait une très grande marloquette dans le peuple d'Israël, à l'époque du rave du Métiosef, Métiosef Karo, son rave, le Maribé-Rave, il y avait là-bas, ils ont voulu être Bichadèche, la smircha, ils ont voulu renouveler le fait de pouvoir désigner et de faire des bédines smouhim, et ça avait fait des grandes discussions, c'est important, on en sait dans le Tosot Yoptov, Barthenora, on évoquera quand on fera le Barthenora, on apportera plusieurs précisions, étant donné que dans les Mishnayot, pareil, chaque deux mots, c'est au moins trois minutes d'explication, donc je n'ai pas envie de retrainer. Ensuite, pour faire la smircha de Skedim, donc les deux possibilités, soit lorsqu'on apporte le korban pour le khatat, un korban khatat, d'expiation pour tout le peuple, ou encore le fait de désigner un élève qu'il est apte à enseigner, alors ça doit être fait avec trois juges, ensuite, Arifat Aegla, c'est quoi Arifat Aegla ? Là, ça nous projette dans le Parachat, Kittese, ouais, Kittese, fin de Kittese, si je ne me trompe pas, ou non, fin de Chovetim, je suis un peu, je n'ai pas eu le refus dans le fromage, en tout cas, là-bas, c'est le, lorsque l'on, lorsque l'on veut, lorsqu'on trouve un mort entre deux villes, cette fois-ci, c'est dans Maserget Sota que c'est détaillé, un mort qui se trouve entre deux villes, on apporte les bêtes d'înes, les tribunaux des deux grandes villes qui sont aux deux extrémités de la route, c'est-à-dire, on a trouvé un mort en plein chemin qui a été assassiné, on ne sait pas qui l'a assassiné, alors les juges des deux villes viennent et se mettent et mesurent de quelle ville elle est le plus proche, et eux devront ensuite apporter ce qu'on appelle une Eglah, Arufah, Eglah, c'est une génisse, Arufah, il faudra lui briser la nuque, il y a une Dayade à la route spéciale, en tout cas, pour prendre cette mesure, il faut avoir trois juges, trois juges donc, c'est ce que la Misha nous enseigne, telle est la vie de la Misha, Rabbi Oudah pense qu'il faut Hamisha, il faut cinq juges, il apprend de P'sukim, V'samru, Zikne, on apprendra ça quand on fera le partenariat de nouveau, on continue, un Khalitza d'abord, c'est dans ma secréation, cette fois-ci, Khalitza c'est une femme qui décède sans, excusez-moi, un homme qui décède sans avoir laissé d'enfant, son frère a la Misha de Yiboum, il doit en théorie prendre, se marier avec sa belle-sœur, cette veuve, et éventuellement il essaie d'avoir des enfants, lorsque le frère ne veut pas se marier avec elle, alors il doit lui faire la Khalitza, la Khalitza c'est la femme qui va lui retirer sa chaussure, qui va cracher devant lui, et qui va lui dire comme ça, tu ne veux pas reconstruire K'akhaïa zéléj à j'erloïvnet mais t'achiv, et ainsi on fait à celui qui ne veut pas construire la maison de son frère défunt, c'est la Misha de Khalitza, elle doit être concrétisée devant un bête dite, trois juges, cette fois-ci ce n'est pas la même d'avoir des bêtes dite c'est d'ailleurs pour ça qu'à notre époque on fait la Khalitza c'est encore notre époque, Ve'a Meounid, Ve'a Meounid c'est une alakha un petit peu spéciale, c'est la jeune fille mariée qui refuse le mariage, de quoi on parle exactement ? Alors, de manière générale, un homme peut marier sa fille même à partir de, à partir de un jour même, il peut la marier, prendre de l'argent, et ça va bien prendre les kébuchines et la marier à un homme, d'accord ? Jusqu'à l'âge de douze ans, douze ans et demi, il est propriétaire sur le droit de, c'est lui qui détient le droit de marier sa fille. Maintenant, lorsqu'un père décède, et lorsqu'un père décède, alors, ni la mère, ni les frères ne peuvent, selon la Torah, n'ont le droit de marier cette fille. Cependant, Khachabim ont permis de faire, de marier cette femme, de la marier à la jeune fille, ce sera un mariage d'Erabanan, et cette fois-ci, ils ont instauré quelque chose d'original, c'est que lorsqu'à la fille atteint les douze ans, douze ans et demi, entre les deux, elle va au Betzid, et elle, si elle veut, elle peut refuser le mariage. Elle peut dire, non, ça ne m'intéresse pas de rester marié avec cet homme, il n'est pas sympathique, et elle fait ce qu'on appelle le mioun, le mioun, l'ema'en en anglais, ça veut dire refuser. Donc, elle refuse le mariage, et comme ça, au lieu de recevoir un guette, elle fait plutôt le mioun pour sortir. Il faut trois juges de nouveau. On parle maintenant, là, pour tout et la suite de la Mishnah, on va parler d'expertise, d'évaluation, de choses qui ont besoin d'être évaluées pour donner leur contre-valeur pour des mitzvot, pour des hegdesh, le donner au bata-mikdash, et de manière générale, on verra que pour la plupart, il faudra trois juges, et on commence avec un premier cas, qui est d'étar évaï. D'étar évaï, lorsque l'on plante un arbre, pendant les trois premières années, on n'a pas le droit du tout de manger ses fruits, il s'appelle orla. Ce n'est pas exactement trois ans plein, c'est plutôt trois années. D'accord ? Trois années, même trois jours avant Shoshana, ça coûte déjà, c'est considéré comme déjà un an, donc après on fera deux ans, il y a tout un, c'est dans ma serrette orla, c'est aussi dans Seine Azraïm. Je vous ai dit, c'est une petite Mishnah, j'appelle ça les petites Mishnah pion de Cayenne. Chaque deux mots, c'est toute une Souga, c'est toute une Souga parce que c'est un condensé de notions qui sont véhiculées dans notre Mishnah yot, en fait. Donc en tout cas, Netar Révaï, c'est dans une maserrette, c'est donc pendant ma serrette orla, pendant trois ans, on n'a pas le droit de consommer les fruits. À la quatrième année, on a le droit de consommer les fruits, mais attention, pas n'importe comment. On doit prendre ces fruits et les monter à Jérusalem. Si on a beaucoup de fruits dans cette année, donc ça va être trop dur de monter les fruits à Jérusalem, alors on a la possibilité de faire un pidion, on va transférer la gdusha des fruits sur des pièces, on va monter avec ces pièces à Jérusalem et on va dépenser cet argent à Jérusalem en achetant des aliments, on va les manger là-bas, on va apporter des campanotes, des shlabim. Ça, c'est Netar Révaï. Et ma serre chénis, c'est le même principe, avec une différence, cette fois-ci, c'est les prélèvements sur les récoltes. Lorsque l'on a, c'est une maserrette de nouveau, ma serre chénis, c'est aussi dans le Sainz d'Ozraïm, lorsqu'on a une récolte, on doit prélever un cinquantième, on donne au Kohen, un premier dixième, on donne au Lévi, et le deuxième dixième, un deuxième dixième, il faudra donner de la récolte, et on le donnera, cette fois-ci, on le gardera pour nous, on aura le droit de le manger, mais à Jérusalem. Lorsqu'on rentrera à Yerushalayim pour les fêtes, par exemple, ce sera l'occasion de dépenser tout cet argent et de manger qu'il y a d'Amen et Chatova, largement dépenser et faire des beaux festins tous les jours dans la Cyprême. Donc, tout ça maintenant, pour transférer la Gdusha des fruits sur des pièces, les fruits qui ont un cours établi, un char qu'un voie, comme ça va être apporté, un char qu'un voie, un prix, un cours établi, fixe, donc on n'a pas de problème, on sait combien ça coûte, et donc on transfère. Mais il y a des fois des fruits qui ont commencé à pourrir, c'est une fin de série, alors là, il va falloir une expertise. Expertise, trois juges. Idèl encore, Ha'egdechot bishloshah. Quelqu'un a voulu sanctifier tout ses biens au bêta big dash. Ou bien même dire, ah, ce standard, je le donne au bêta big dash, comme ça il l'a dit. Donc maintenant, le standard est devenu qu'un doche. Il va falloir l'évaluer. On va sûrement pas partir en voir au magasin combien c'est vendu, parce qu'au magasin, c'est un standard neuf, et puis moi, mon standard, il n'est plus forcément neuf. On va déjà faire marquer que j'avais des petites rayures sur mon standard ici. D'accord ? Donc maintenant, il ne vaut plus les 500 chequels, il vaut moins. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On amène trois juges et qu'ils vont faire une expertise. Combien ? Ils vont évaluer comme ils vont. On continue encore. Cette fois-ci, c'est ma secrète et ça nous projette dans Seder Kochim. C'est quoi les Arachim ? Ça se trouve dans la fin du Sefer Vaikra, par Chate Masé, ou peut-être Matot, mais je pense que c'est plutôt Masé, c'est vraiment la fin, c'est vraiment la fin du Sefer Vaikra. Quelqu'un qui décide de dire « Erko Alay ». Je prends sur moi de donner la valeur de telle chose au Bata Migdash. On s'est discuté au Bata Migdash ou au Kohanim, je crois. Et en tout cas, maintenant, pour ensuite, alors, les choses, elles ont un préfixe. Le problème, c'est que cette fois-ci, on ne va plus parler pour évaluer la chose elle-même, sinon c'est la même chose qu'il gréchotte. Le problème, il va être qu'il n'a pas d'argent pour payer, donc il va pouvoir donner des métal-télites, des biens qu'il a, des biens mobiliers. Il va les donner à la place. Pour évaluer ces biens mobiliers, il faudra trois juges et Rabi Yudah nous précise l'un d'entre eux devra dans ce cas-là être un Kohen, comme après dans le passage qui est un Kekha à Kohen à la fin de l'église. Ça y est, on commence à monter. Jusqu'à maintenant, on était trois, trois juges, depuis le début de l'année c'est fait. On a rencontré de temps en temps des trois, cinq, sept pour le Ibu Rachana, la Mishnah précédente. On a rencontré maintenant Rabi Yudah qui pense qu'il faut cinq juges et là, maintenant, on a commencé à monter au niveau des dix juges. Sur quoi il faut dix juges ? Pour évaluer les RR de Karkaot, quelqu'un qui veut sanctifier en disant RR Karkaot et Alaï, non, plutôt, il fait le RR, il va dire je donne la valeur de telle personne, par exemple, il y a des préfixes établis dans la Torah et on va vouloir, maintenant, il va vouloir, il n'a pas d'argent pour payer, il va devoir payer avec son bien, son bien immobilier. Alors, le bien immobilier, il faudra cette fois-ci neuf plus un Kohen. On peut donner la valeur de plein de choses. Il y a la Torah qui précise la valeur d'un animal et tout ça et la même chose aussi si vous donnez la valeur d'un homme, il faudra aussi, on procèdera au même système s'il veut payer avec des biens immobiliers ou des biens immobiliers. D'accord ? On a fini maintenant la Mishita. Excusez-moi, je suis encore arrivé aujourd'hui. Et on commence. Donc, le partenariat Swichat Zkelib Varifat Eglah. Alors, Swichat Zkelib, on avait dit, c'est le fait d'appuyer par les Zkelib, c'est les vieux, les vieux sages. D'accord ? Les anciens. Et donc, le partenariat va nous donner les deux Al-Akhot. Al-Rosh par El-Elem d'Avar Sheltzibur sur le par El-Elem d'Avar Sheltzibur, le taureau, le bœuf, le taureau, qu'on en apporte lorsque l'on a quelque chose, on a commis tous ensemble une erreur, par El-Elem d'Avar Sheltzibur, c'est encore pas de spécial, qu'on apporte pour El-Elem d'Avar Sheltzibur quelque chose qui a été oublié du peuple. Il y a la chose spéciale, comme ce qu'on a évoqué. Mais il y a même un mot d'advarim gabino il y a d'ayad. les anciens appuient leurs mains, ça implique aussi le fait qu'on nomme des juges. Sheltzibur car le grand juge qui va vouloir désigner et attester un de ses élèves, il faudra qu'il ait avec lui deux autres juges. Lorsqu'il va vouloir attester un de ses élèves pour amender, je ne sais pas comment le dire, plutôt attester, pour désigner un d'un élève qui va pouvoir s'appeler Rabi, il va voir le titre de Rabi. Lorsqu'on va rencontrer dans la Gemara quelqu'un qui s'appelle Rabi, c'est qu'il a été nommé par ses rabbadines. Il a fait la smicha, tandis que Ababel, comme le Martinat va le dire, on ne pouvait pas faire de smicha en Babylonie. De ce fait, les Amoraïm de la Gemara sont en général appelés Rav, tandis que les Amoraïm de Jérusalem étaient appelés Rabi parce qu'ils étaient en Erechisraël. Comme tout le Martinat va nous préciser plusieurs détails sur ça. Donc, il va donner des assottes comme ça, il va pouvoir juger les jugements d'amande. D'où vient ce mot smicha qu'on appuie ? Quoi ? Le Dayan va dire, mon fils, il va lui faire une mâcha, il va dire quoi ? Donc, comment ça se passe ? C'est marqué dans la Torah déjà que Moshé Rabbeinu a nommé Yehoshua en appuyant ses mains sur lui. Mais malgré tout, ce n'est pas nécessaire aujourd'hui que le grand juge va mettre sa main sur son élève. Il appelle uniquement en le désignant par le nom et on lui a dit Rabbi, je t'appelle le nom Rabbi. En diaspora, il n'y a plus de smicha. On ne peut pas désigner à tester son élève. Il faut nécessairement que celui qui a testé, celui qui s'est attesté, soit tous les deux en l'air d'Israël. Et alors, une fois qu'ils auraient été désignés en Israël, ils l'auraient reçu de partir au juge même en Khrushal Haaretz. Les filles, chez Sanhidrin, le Hengen Ben Baritz Ben Khrushal Haaretz, car le Sanhidrin, toute la route des Sanhidrin sont mises en vigueur même en Khrushal Haaretz, en diaspora. Achar, chez l'Israël après qu'ils étaient désignés en Dérès Israël. Là, donc c'est la discussion, la grande discussion qu'on a évoquée qui a eu à l'époque du Mahari Beirav et du Bet-Yosef ensuite avec le Mahari, le Mabit, il y a toute une histoire. Le Rambam a écrit Il lui semble qu'à notre époque on n'a plus de Rabbadim qui ont été désignés de Rav en Talbide jusqu'à Boshé Rabeidou. Si tous les Rabbadim qui étaient en Israël acceptaient de désigner sur eux à leur tête un Rav, on ne pourra effectivement reprendre l'usage de faire la Smicha, de désigner d'avoir des Bédines désigner des Rabbadim qui seront capables de juger les jugements des Knassot, des amandes comme ce qu'on a pris dans le Prévan Mishnah. Et une fois qu'ils ont été désignés il pourra aussi désigner d'autres Rabbadim ensuite. Et donc on pourra renouveler la Smicha. Malgré tout, le Rambam finit avec une petite réserve en disant il faut encore voir est-ce qu'on peut se décider. En réalité, le Tosatim Tav il explique la raison pourquoi il a eu un doute. Quelle était la preuve du Rambam d'abord ? La preuve du Rambam elle est simple. Elle est qui est marquée dans le Vashiva Shoftair Keverichona. Il y a un pasouk qui est une évoie qui nous raconte qu'à la fin des temps avant la venue du Mashiach ou à la venue du Mashiach en tout cas Hachem nous redonnera nos juges comme au début. Donc il redonnera des juges qui sont capables de juger tous les domaines de la Torah. Or, il n'y aura plus de Rav et Talmide jusqu'à Moshé Rabinu c'est que forcément tous les Ravs à Nîmes qui seront en Église Israël pourront le désigner. C'était la preuve du Rambam. Et le Rambam lui-même rapporte la réfutation en disant malgré tout étant donné qu'il y a Eliyahu à Navi qui devra venir et Eliyahu lui-même il sera Samur parce que le Eliyahu c'est le même Eliyahu qu'on trouve qui est resté vivant qui n'est jamais décédé comme c'est marqué dans le Navi dans sa ferme Lachim. De ce fait lui-même il est Samur il pourra associer deux personnes avec lui qui ne sont pas Samur mais désigner une autre personne qui sera Samur. Regardez dans le Tosé de la Torah c'est intéressant et enrichissant. Arifat Haïgla le fait de briser la nuque de la Haïgla de quoi on parle exactement ? Dirtif Zikne Haïda comme le Pasou dit dans toute la page là-bas on parle de Zikne Haïda les vieux de l'Assemblée d'accord ? les vieux sages de l'Assemblée. Miut Zikne et quand je te dis Zikne c'est un mot au pluriel donc Shnaïm 2 de manière générale tout Bédid doit être interdit de faire un Bédid qui va être un contraint qui va être équilibré donc ajoute donc un juge supplémentaire ça fera trois juges le Pasou précise ça fait deux Shnaïm au pluriel Zikne encore une fois Shnaïm et on ne peut pas avoir un Bédid qui va être équilibré de ce fait c'est quoi la misère de la Chalitza de retirer la chaussure le Pasou précise que la Yévama la veuve qui est restée sans enfant devra aller voir les Zikne les juges Zikne même système on ne peut pas avoir un Bédid qui n'est vrai donc ajoute encore un autre ça fera trois de manière générale il rapporte qu'il y avait en réalité deux juges supplémentaires mais c'était uniquement pour faire plein de bruit autour de l'histoire c'était pas que c'était imposé selon la loi stricte c'est quoi les Miodines le fait de refuser le mariage une petite orpheline que sa mère et ses frères l'ont mariée avec son accord il n'a marié pas de force pas comme le père elle a la possibilité de sortir en refusant son mari il devra le faire devant trois juges par contre malgré tout le pantalon rapporte que on prouve qu'en réalité on peut faire le mieux devant deux personnes uniquement intéressant déta révaillie c'est la plante de la quatrième année ouais déta la plante l'intoa révaillie la quatrième et s'il vient transférer profaner transférer des fruits jusqu'à sur des pièces on parle de choses qui n'ont pas de valeur fixe qui n'ont pas de cours établis qui godperot virki ou comme des fruits qui ont commencé un petit peu pour rire il n'y a pas de cours fixe pour des choses pareilles c'est quoi il fallait trois juges aussi quelqu'un qui a sanctifié un bien à lui et ensuite il vient pour le libérer ça veut dire racheter il lui fait un rachat transférer sur de l'argent et récupérer son carca son terrain alors il faudra trois juges de nouveau le fait de donner la valeur des choses au bethabidash au kohen supposons qu'elle a dit la valeur de telle personne je veux la donner il n'a pas l'argent liquide pour payer ce qui est établi par la Torah il va venir donner la place des biens immobiliers il faudra trois juges pour expertiser les biens immobiliers qu'il va donner Rabbi Yudha il nous a enseigné qu'il fallait l'un de qui est kohen des berkhin kohen ktiv dans toute la parasha des berkhin il y a marqué là-bas kohen de kerk khaa kohen de quoi on parle avec les kerkahot ve yemen lo betatelin o baliten karka tsarir sheyashumu tsar leo baliten lo karka tsar sheyashumu asaranashim ve ekhad meil kohen s'il veut donner à la place il n'a pas de biens immobiliers à donner il veut donner à la place des biens immobiliers il faudra de nouveau dix hommes dix juges qui viennent l'évaluer et un de qui est kohen et un de qui est kohen et un de qui est kohen que pour l'évaluer est-ce que ce terrain a la valeur de la valeur qu'il a promis de sanctifier ou betelikdash ou rakhidej et un de qui est kohen kaiyo itsevahen c'était l'histoire avec le ve adam kaiyo itsevahen qu'est-ce que ça voulait dire c'est la dernière phrase ve adam kaiyo itsevahen ve imamar dme ploni alay j'ai chamin autant s'il a dit je veux donner la valeur de cet homme mais pas le erer ploni alay il a dit dme ploni alay c'est deux manières de prendre c'est de s'en donner d'air ça touche au lieu de donner la valeur il a dit je veux donner il n'y a pas de mots vraiment pour dire le erer ce qui se passe c'est que la Torah a fixé un prix fixe pour chaque homme mais on a la possibilité au lieu de donner ce prix fixe de dire moi je ne veux pas donner son prix fixe je veux donner ce qu'il vaut au marché des esclaves ou peu importe alors dans ce cas là ve imamar dme ploni alay j'ai chamin dans ton kamau il a fait les machins on va aller évaluer combien un homme pareil coûte au marché des esclaves et il devra donc donner ses paroles c'est sa valeur il faudra de nouveau qu'il y ait dix juges et l'un d'eux sera lui aussi Cohen pour cette estimation expertise estimation c'est quelque chose et voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de la slaha kol toulsala c'est tout pour Merci.